C'est-à-dire celui qui cache les défauts de ses serviteurs Et celui qui souhaiterait ou qui aimerait que Dieu cache ses défauts Il est important pour lui de cacher les défauts d'autrui Et de cacher ses propres défauts Alors aujourd'hui on est en 2017, j'ai 37 ans et j'ai 5 enfants Alors des invocations ou des évocations, oui il y en a plusieurs Entre autres le hadith rapporté par Al-Bukhari où le prophète a rappelé que celui qui dit 100 fois le matin ou le soir Traduction approximative du sens, gloire et pureté à Dieu Allah tabaraka wa ta'ala absout tous ses péchés même s'ils sont aussi abondants que l'écume de la mer De persévérer et de savoir que le premier verset coranique qui a été révélé au prophète Mohamed Que la paix soit sur lui, c'est L'importance de la science en islam et toutes les sciences sont importantes à partir du moment où ils sont bénéfiques pour soi-même ou pour autrui Que ce soit des sciences mondaines ou des sciences religieuses Et celui qui n'est pas trop scolaire, eh bien qu'il excelle dans son travail Le principal, avoir de l'ambition et faire quelque chose Alors le dernier diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme qui tourne autour de différents sujets Et entre autres le droit, la fiscalité, la laïcité, etc. Et c'est un diplôme maintenant qu'on demande pour celles et ceux qui désirent être entre autres Aumônier dans les hôpitaux, aumônier dans les prisons, etc. Alors dans la promotion dans laquelle j'ai participé et dans les promotions qui ont lieu maintenant Bien sûr qu'il y a des gens qui sont de confession musulmane D'autres qui ne sont pas de confession musulmane, de différentes croyances, etc. Alors c'est un diplôme intéressant dans le sens où aujourd'hui on entend un peu parler de la laïcité à toutes les sauces Et certains brandissent même le mot laïcité pour faire croire que ça permet d'empêcher les religieux de pratiquer leur religion Alors bien au contraire, le principe ou parmi les principes essentiels et fondamentaux de la laïcité C'est de permettre à tout un chacun de pratiquer sa religion, de croire ou de ne pas croire De façon individuelle ou en groupe, tant que cela bien sûr ne trouble pas à l'ordre public Et ça c'est important de le savoir afin qu'on n'empêche pas des religieux de pratiquer leur religion Au nom soi-disant de la laïcité Mais c'est une formation et c'était un diplôme très très intéressant et enrichissant Avec mention bien, la planche de moyenne, mention bien Alors là, aujourd'hui, moi en général, aujourd'hui j'ai fait une petite pause Non, 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 on passe directement une note Alors aimer m'amuser, il est important pour tout être humain d'avoir un moment dans la journée, dans sa vie, dans la semaine, dans le mois Où il prend un peu de bon temps et entre autres qu'il s'amuse Qui s'amuse avec son épouse, avec ses enfants, avec ses proches, avec ses amis A partir du moment où cela se fait dans une ambiance saine Et ça c'est important car l'âme, ici, doit être éduquée avec énormément de douceur Mais aussi avec un peu de fermeté Et si on prive l'âme d'une des deux choses, l'âme s'égara Donc il faut un moment pour s'amuser et un moment pour être sérieux F'amma الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون